Hey ! Yo les gens, c'est TractionVille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur Star Valley. Alors aujourd'hui, donc, petite vidéo sur ce jeu. Alors déjà, avant tout, c'est une vidéo tuto pour vous expliquer un peu le jeu, tout ça. Alors je sais, il y a pas mal de personnes qui ont déjà joué, mais les personnes qui ont joué n'allaient pas si loin, je pense, à part s'il y a eu des mises à jour sur la suite et tout ça. Mais moi je trouve que le jeu a un bon système. Je vais vous expliquer 2-3 trucs, parce que moi je regarde des vidéos et ne sont pas expliquées. Il y a beaucoup de trucs qui sont expliqués sur internet, mais qui ne sont pas clairement très très clairs. Il faut vraiment pousser le truc à un niveau où, voilà. Alors pour vous expliquer, je suis qu'au mois de décembre, je suis déjà en deuxième catégorie. J'ai déjà fait une année complète. Donc il n'y a que 4 saisons, il n'y a que les 4 saisons, donc il n'y a pas comme nous, janvier, février, mars, avril. Il n'y a que printemps, été, automne, hiver pour les 4 saisons qui se déroulent dans le jeu. Donc c'est assez rapide. C'est sous 28 ou 30 jours, je ne sais plus, 29 ou 30 jours, je ne sais plus de trop. Et ça change. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vais vous montrer un peu où j'en suis, tout ça. Donc c'est parti. Donc je vous lance le petit truc. Piste 1, Storm Valley. Donc, comme vous voyez, je suis à ma ferme, donc la ferme des dragons. Donc je vous explique une petite chose. Il y a plusieurs choses où il faut savoir que le jeu se fait en plusieurs étapes. Il ne se fait pas comme ça en claquement des doigts. Moi, je m'étais dit, je vais me marier et basta. En pensant que, voilà, en améliorant la maison et puis tout ça. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Vite fait, pour ceux qui veulent le jouer, il est sur le Game Pass gratuit. Donc je vous le conseille. Le jeu ne se fait pas en 2 heures, clairement. Je vous le dis clairement. Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs choses à faire. Et le jeu est plutôt intéressant. Donc, comme vous le voyez, là, c'est ma ferme. Donc là où il y a mon point. Là, il y a la ferme de Marie qui a tout ce qui est animaux et tout le tralala. Nous avons la tour des sorciers. La tour du sorcier. Parce que, clairement, vous la débloquez à partir que vous avez le centre communautaire. Donc le centre communautaire, on va aller faire un tour vite fait. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi il faut faire le centre communautaire. Parce qu'il y a certaines choses où il faut le débloquer. Il y a le bus qui est juste ici. Alors, il ne met pas le bus parce que voilà. Mais c'est forêt inexplorée. Inexplorée. Inexploitée, pardon. Oula, fatigué, moi, garçon. Nous avons le désert qui est juste ici. Nous avons la Syrie qui est juste là. Nous avons l'attente du vieux monsieur qui, voilà. Nous avons la mine. Nous avons les guildes des aventuriers. Nous avons une carrière qui est juste ici. Nous avons le marché de Jaja. Nous avons le chemin de la rivière. Nous avons... Ouais, chemin de la rivière. Ok. Ok. Pas de soucis. La caravane. Nous avons le forgeon et le musée. Parce que moi, au début, je pensais que le musée était au-dessus. Mais le musée n'est pas au-dessus. En fait, c'est la voie ferrée avec le spa. Donc, le spa qui se fait en plusieurs étapes. C'est pareil. Et la ferme de... La ferme de Marissa a été présentée. Nous avons les tuyaux des égouts. Et la cabane d'Elliot qui est juste ici. Et la poissonnerie qui, pour débloquer la canne à pêche dès le début, il faut aller voir le poissonnier qui se trouve à son bout de quai. Donc, clairement, c'est assez facile. Donc, pourquoi et avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Ça fera toujours plaisir. Si vous ne voulez pas diminuer l'image, vous avez la petite étiquette en bas à droite. où il y aura la flèche qui s'indiquera pour cliquer, pour vous abonner directement. Ça ira plus vite. Alors, déjà d'une, pour avoir la ferme à mon niveau. Moi, je trouve déjà que le jeu, au niveau prix, c'est trop cher. C'est trop trop cher. Pour avoir une catégorie 3. Alors là, normalement, la maison est améliorée à fond. Normalement, la maison est améliorée à fond. Donc, ça veut dire avec chambre, donc une première chambre, qui est juste à droite. Et la chambre des enfants, qui est au-dessus. Avec, bon, moi je me suis marié avec notre chère, notre chère, comment c'est son nom ? Penny, donc Penny, où il faut faire tous les cœurs. Donc, bien sûr, pour avant tout l'épouser ou quoi que ce soit, il faut le collier. Donc, il faut débloquer tous les cœurs. Après, vous débloquez les deux autres cœurs qui manqueront. Parce qu'il y aura les deux cœurs, qui en mimili, qui sont gris. Donc, vous allez les débloquer avec le coquillage qui est bleu, que vous voyez sur l'écran. Et après, une fois ça, non, même pas, non, 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 je me trompe. C'est le bouquet de fleurs qui se trouve au marché. Donc, au petit marché qui est sur la place principale. Et, une fois que vous avez débloqué tous les cœurs, ben, soit vous restez juste amis. Ou soit, ben, vous lui offrez le collier, le collier de coquillage. Qui, soit par plusieurs étapes et qui est très, 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 très long à récupérer. Ou soit, allez le chercher pour quelques pièces d'or. Clairement, il est moins cher que pour payer une baraque ou quoi que ce soit. Donc, clairement, moi, je suis allé le prendre, je suis allé l'acheter. Et, c'est clairement beaucoup mieux. Donc, après, bon, ben, après, il faut améliorer les relations entre villageois, tout ça, machin. Donc, j'ai commencé avec pas mal de personnes. Surtout avec, par exemple, Jody. Jody qui s'occupe du bois et puis tout ça. Donc, j'essaie d'avoir un minimum de réputé. Lewis qui est, clairement, le maire du village. Donc, clairement, voilà. Et Linus, parce que, ben, je l'apprécie. C'est celui qui vit dans sa tente, un peu reclus. Donc, ici, elle et... Ah, non, 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 je suis tout con. Moi, c'est Robin qui s'occupe de la Syrie. Donc, j'essaie de monter un peu avec Robin. Et Emily qui, voilà, un peu la deuxième personne que j'appréciais. Mais, voilà, je voyais plus souvent Penny que Emily. Et j'essaie de monter ma gentillesse avec Pan parce que c'est la mère de Penny. Donc, clairement, voilà, on va pas changer les chaussures avec les chaussons. Donc, voilà, on essaie de monter un peu à droite à gauche aussi. Il y a quelques personnes qui arrivent, entre parenthèses, quelques fois sur le... Quand vous avez fini la première année, ben, Ken arrive. Kent arrive. Willy qui est le pêcheur, voilà, le sorcier, bon, ben, c'est le sorcier. Il y a Sam. Alors, si vous êtes gay, ben, vous êtes gay. Si vous êtes bi, ben, vous êtes bi. Si vous voulez sortir avec n'importe qui, ben, vous sortez avec n'importe qui. Bien sûr, ceux qui sont célibataires, c'est ceux que vous pouvez vous marier. Donc, clairement. Il y en a qui sont jeunes, mais normalement, vous pouvez pas vous marier. Ouais, Jaz. Jaz, vous pouvez pas vous marier. Puis, ben, au fil du temps, vous débloquez certaines personnes. Nain, qui est dans les mines, la première mine que vous pouvez débloquer qu'avec la pioche en fer, ou, ouais, la pioche en fer, je crois. Et, en fait, ben, vous pouvez lui parler. Et à partir de là, vous pouvez devenir ami. Crobus, qui se trouve dans le... Dans le... Ben, non. Dans les égouts, hein. Avec un voleur de pièces, clairement. Et Sandy, qui se trouve dans le désert. Donc, on va aller faire un tour, vite fait. Alors, bien sûr, pour avoir des enfants, je vous le dis clairement, pour avoir des enfants, il faut avoir la deuxième amélioration de la maison. Donc, la première, c'est juste cette pièce. Ou, quand vous arrivez, c'est juste cette pièce. Et, en fait, quand vous améliorez, il y a cette pièce-là qui se fait, et cette pièce-là. Quand vous vous mariez, alors, je sais pas si c'est vous, quand vous vous mariez ou quoi que ce soit, les pièces changent. Mais, moi, j'ai une bibliothèque. Donc, voilà. Et la troisième amélioration, la deuxième amélioration, qui est celle-ci. Et, il y a une quatrième amélioration avec 10 millions de pièces. Avec, pour avoir une cave. Pour avoir une cave, donc, qui sert à garder du vin, à, voilà, faire fermenter le fromage, tout ça. Donc, quand vous allez avoir Robin, elle va vous expliquer tout ça. Mais, c'est vrai que c'est trop cher. C'est trop cher pour ce qu'on gagne, en fait. Parce que, même si on a des quêtes, même si on pêche, moi, je fais que des sessions pêche. Vous voyez les deux coffres qui sont à côté, du silo qui sont à côté. C'est ce que je fais pour pêcher. Et, encore, je fais une saison, et voire, des fois, deux saisons, pour me garder des poissons de côté. Et, je les cumule. Parce que, j'ai un boost. Parce que, plus vous allez vous améliorer. Que ça soit en combat, en pêche, en cueillette, ou en minerai, ou en agriculture. Et, ben, plus vous allez avancer dans les machins, plus ça sera facile. Alors, bien sûr, moi, en pêche, j'ai déjà tout terminé. Parce que, clairement, la pêche, il fallait que je le fasse. Parce que, c'est ce qui remporte le mieux. Donc, comme vous le voyez, le poisson valant 50% de plus. Donc, clairement, c'est clairement pété. Après, vous avez l'agriculture. Donc, le bois, les arbres donnant 25% de boîte en plus. Clairement, ça, c'est bien. Et, ben là, c'est pareil. Possibilité pour les gemmes d'apparaître par paire. Donc, ça, c'est un peu plus rare. Mais, plus vous allez avancer, plus ça sera plus important. Donc, là, pareil. Produits d'origine animale valant 20% de plus. Donc, c'est assez simple. Et, le portefeuille. Alors, ça, le portefeuille, je ne veux pas trop vous en parler. Parce que, c'est assez compliqué. Je referai une vidéo sur le portefeuille de ce jeu. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Comme vous le voyez, je n'ai pas tout. La loupe, c'est l'une des premières choses, normalement, que vous arrivez à débloquer. Parce que, ben, il faut avoir la loupe pour les parchemins que vous allez avoir sur la suite. Donc, la loupe, c'est assez simple à l'avoir. En fait, c'est sur le mois d'hiver. Sur les débuts d'hiver de la première saison. Vous allez avoir un fantôme, un spectre, un truc comme ça, qui va s'enfuir quand il va vous voir. Il faut aller suivre. Et, en fait, il faut aller parler au buisson. Vous suivez les traces. Il y aura des traces. Et, le buisson, comme vous allez lui parler, le monstre va sortir et il va vous donner la loupe. Une fois que vous avez la loupe, vous allez avoir des petits parchemins. Et, au fil du temps, vous allez pouvoir avoir certaines choses. Donc, moi, j'ai eu le savoir de l'ours il y a peu de temps. Ben, il y a deux jours, je crois. Et, le savoir de l'ours, j'ai les murs et tout ce qui est saumon. Saumon en vente. J'ai des prix supplémentaires. Donc, j'ai 5% de plus. Donc, clairement, c'est beaucoup plus cher. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa pour tout ça. Donc, il y a encore des trucs que je n'ai pas débloqué. La clé de tête de mort. Alors, ne vous inquiétez pas. La clé de tête de mort se trouve en fin de mine de la première mine. Et, une fois que vous avez débloqué la tête de mort, si vous l'avez et que vous ne trouvez pas, c'est tout à fait normal. La clé de la tête de mort se débloque pour aller dans la deuxième mine. Deuxième mine qui est dans le désert où il y a encore des trucs à descendre et qui sont clairement pétés. Moi, j'ai une épée qui fait du 30 à 45 de dégâts. Avec moins de vitesse, j'ai 100 chances de critique, une poids et du vampirique pour piquer un peu de vie aux monstres. Mais, le truc, c'est que ce n'est pas assez. Donc, il faut que je récupère de l'argent, un maximum d'argent parce que j'essaie de monter un maximum. Et, une fois que vous avez assez d'argent, vous allez acheter une épée au petit marchand qui est au-dessus, près de la première mine. Et, vous prenez celle qui est la plus chère. Et, la clé rouillée. Alors, pour ceux et celles qui se demandent comment rentrer dans les égouts, parce que c'est pareil, les égouts, c'est assez compliqué, en fait. Les égouts, moi, au début, les enfants, ils disent, mais il faut aller parler à telle personne, machin. Le truc, c'est qu'il ne faut pas parler à telle personne. En fait, plus vous allez récupérer de géodes, vous allez avoir des trucs, des sphères, des machins, pour mettre au musée. Au fil du temps, vous allez en mettre, vous allez en mettre, vous allez en mettre. Plus vous en aurez, un jour, le gars du musée va venir chez vous et il va vous donner une clé rouillée. Et, à partir de la clé rouillée, vous pourrez passer dans les égouts. Alors, les égouts, il n'y a pas grand-chose, à part pour pêcher de la merde, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais, voilà, il y a donc le spectre et une statue qui fait monter les catégories. Les catégories d'agriculture, de mine, de machin. Alors, ça peut être sympa, mais c'est trop cher. C'est encore trop cher pour un jeu comme ça. Moi, je trie que les prix sont vraiment trop chers. Alors, je sais, on va me dire, parce que le jeu, machin. Pour un jeu où il y a 4 saisons, où il faut faire maximum de choses, je trouve qu'il y a vraiment peu de trucs. Pour, deuxième chose, pour aller au désert, désert, la carrière. Et pour débloquer le rocher lumineux et la serre qui est chez vous. Parce que vous savez, normalement, il y a une serre qui est détruite. Bah, on ne sait pas ce que c'est, en fait, au début. Mais il y a une serre qui est détruite. Et, en fait, il faut faire tout ce qui est au centre communautaire. Donc, moi, j'ai déjà fait pas mal de petites choses. J'ai déjà fait le pont. J'ai déjà fait le pont. Le pont qui va à la carrière. Donc, clairement, une fois que vous avez débloqué le pont, normalement, ça devrait être simple. Une fois que vous avez rempli l'argent du coffre, en fait, l'amélioration du coffre dans le centre communautaire, vous pourrez aller, vous débloquerez le bus. Donc, le bus qui est juste là, en fait, ça va le réparer pendant la nuit. Et vous allez pouvoir passer. Vous allez pouvoir aller. Alors, avec 500 de pièces, c'est peu, mais il faut vraiment y aller qu'au bon moment. Moi, j'y suis allé pour débloquer la zone, pour voir ce qu'il y avait. Mais il n'y a pas de petits wagonnets. Parce que, normalement, il y a des wagonnets qui sont un peu à droite, à gauche. Donc, il y en a un là, un dans la mine, un dans la carrière et un en ville, qui se trouve à côté du forgeron. Et, en fait, vous pouvez vous déplacer. C'est pareil, le wagonnet se débloque à partir que vous avez fini la station de chauffage dans le centre communautaire. Le poisson, donc, pour la mine, qui est juste à côté de la mine. Donc, comme vous sortez, normalement, il y a une petite zone où il y a des rochers qui sont clairement bloqués. Et, en fait, dans le centre communautaire, il y a un petit... Ouais, un aquarium, on ne peut pas dire autrement. Un aquarium qui va se réparer automatiquement. Une fois que vous avez récupéré tout le poisson. Alors, je vous préviens, il y a certains poissons, comme le poisson doré, qui est clairement chiant à récupérer. Moi, j'ai mis deux... Ouais, j'ai bien mis une année. Parce que je l'ai fini au début d'année, là. Au mois de décembre, le 1er, je l'avais fini. Je l'ai pêché au-dessus. Qui se déroule un peu tout partout. Donc, entre les fleuves, le dessus, vers la mine. Et, normalement, il se déroule au niveau, tout ce qui est fleuve, et puis tout ça, machin, jusque dans la mer. Mais, le plus souvent, vous le trouverez au-dessus, vers la mine. Mais, il faut avoir un pourchant de... Il y a, quoi, il y a peut-être 2% de chance pour l'avoir. Donc, il faut qu'il pleuve. Qu'il fasse nuit. Et, il faut que vous... Moi, j'ai enlevé ma bague. Parce que j'ai une bague d'or pour m'éclairer au niveau des mines, tout ça. Et, en fait, vous pourrez le pêcher plus facilement, je trouve. Je pêche un peu plus facilement. Donc, voilà. Deuxième petite chose. Pour ceux qui pêchent souvent. Alors, normalement, la canne à pêche... Alors, je vais aller... Ouais, on va aller... Pour la paix, on va aller... On va aller pêcher un peu. C'est pareil. Alors, moi, j'ai fait une grosse bêtise. Une grosse bêtise, c'est que je pensais qu'en fait, si on améliorait les trucs, c'est que ça enlevait les animaux. Parce que, normalement, quand vous avez un poulailler, vous ne pouvez pas en avoir un autre. En fait, je pensais qu'au début, il fallait obligatoirement faire certaines manips. Et le truc, c'est qu'en fait, non. Donc, il faut avoir plusieurs trucs. Moi, j'ai décidé d'avoir plusieurs fermes. Donc là, par exemple, la prochaine ferme qui est d'actualité, c'est donc, normalement, je voudrais me prendre l'épée et de me payer la zone pour les canards. Parce qu'il faut que j'ai des trucs pour le centre communautaire. Alors, je vais vite fait vous montrer. Parce que quand vous avez débloqué le centre communautaire, ça vous met tout ça. Donc, le cellier, par exemple, comme vous le voyez, il ne me reste que trois trucs. Là, par exemple, il faut quand même des paquets ressortes qualité. Donc, il en faut cinq avec des étoiles. C'est très, très chiant. Je vous le dis clairement. Alors, quand j'en ai une, je le garde. Je le mets dans un coffre et je le garde. C'est très chiant parce que le seul truc, c'est que ce n'est pas dans les mois d'hiver que vous allez avoir une citrouille ou des panames ou des maïs. Donc, clairement, c'est très, très chiant pour un truc comme ça avec cinq machins. Vous avez ceci. Donc, là, c'est un peu plus simple. Il faut avoir des arbres pour certains. Et pour d'autres, il faut trouver sur la catégorie. Là, par exemple, là, c'est le fromage de chèvre. Il faut une chèvre pour la traire. Moi, j'ai déjà la vache et une poule. De vache et de poule parce que je ne voulais pas qu'il soit seul. Donc, voilà, vous avez, bon, c'est assez simple parce qu'il vous met quand même une grosse catégorie pour, voilà, donc, si clairement, vous avez une orange, vous mettez une orange. Si vous avez un fromage de chèvre, vous mettez un fromage de chèvre. Et si vous avez une pomme ou une cerise, vous mettez la cerise. À partir que vous avez les six trucs, il y a beaucoup de trucs, bah voilà, ça débloque. Donc, ça, c'est pour la cerre. Le cellier, c'est pour la cerre. Comme vous le voyez, c'est marqué récompense cerre. Donc, à partir de là, bah, ça me réparera la cerre. Et là, bah, c'est pareil. Donc là, il me faut le pack animal. Donc là, j'ai déjà mis un gros, un gros pack de lait, un oeuf de poule. Non, c'est pas un oeuf de poule. C'est un gros oeuf. Un gros oeuf de poule et un oeuf de canard. Mais en gros. Voilà. Gros quantité de lait. Gros quantité de lait chèvre. Très chiant. Et de la laine et un oeuf de canard. Là, plus petit. Bien sûr. Donc, je sais même pas comment on peut faire pour avoir un gros oeuf. Je pense que c'est quand il y a des... Parce que les poules, les vaches et tout le tralala ont, comme des êtres humains, les cœurs. Et le truc, c'est que, bah, moi, je sais pas comment il faut faire pour les augmenter. Je pense qu'il faut quand même mettre pas mal de vaches. Il faut décorer le machin. Donc, bon. Pour le moment, si vous avez du mal, le jeudi, le dimanche. Jeudi, samedi, dimanche. Il y a un petit marché qui se déplace, qui vient au niveau de la ferme. Juste à gauche, en fait. Vous avez le passage au niveau de chez moi. Donc, il est à gauche du machin. Et, en fait, il se met vers les arbres. Et entre les arbres et le cours d'eau. Donc, le machin. Donc, j'irai vous montrer vite fait s'il y est. Mais normalement, on est... Ah, bah, on est jeudi. Bah, alors, je vais vous montrer pourquoi je suis venu pour vous montrer la pêche. Alors, normalement, on peut lancer droit. Donc, comme vous le voyez, là, j'utilise juste mon bouton pour lancer droit. Donc, alors là, on a de la chance. Alors, le petit coffre, c'est pour avoir des petits trucs. Est-ce que j'ai le coffre ? Ouh, j'ai le coffre. Ok. Alors, là, par exemple, j'ai eu un appât. Dimineré. Et un bijou elphique. Ils sont solides, machin. Donc, bon, bah, là, moi, je l'ai déjà. Donc, il y a plusieurs trucs. De toute façon, il vous le dit. Ou il faut, quand vous avez récupéré des trucs qui peuvent être mis au musée, ils vous le disent. Une fois que vous l'avez mis une fois, vous pouvez les vendre. Certaines choses sont plus chères, d'autres moins chères, mais c'est quand même plus utile. Les appâts, appâts, hameçons, il faut aller sur la canne à pêche. Ça dépend, je ne sais pas comment il faut faire avec le clavier ou quoi que ce soit. Mais, quand vous êtes sur manette, vous avez juste à appuyer sur X et ça se met. Que ça soit appât ou hameçon, ça se met avec X. Vous allez sur la canne à pêche, c'est rapide. Les minerais, bon, bah, les minerais sont aléatoires. Les minerais, vous pouvez en trouver dans les machins, dans les trucs. Et c'est assez simple. Et pourquoi je suis venu avec la canne à pêche ? Bah, si, par exemple, vous avez un cours d'eau, des fois, il y a des trous noirs. C'est là que vous allez avoir plus de poissons un peu plus rares. Beaucoup plus de machins. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez, je ne sais pas, un poisson en particulier. Et, en fait, le cours d'eau ne peut pas vous dire, bah, tiens, je peux me décaler ou quoi que ce soit. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre de travers ou quoi que ce soit. Donc, vous faites ça. Et vous planchez votre stick. Soit sur la gauche, soit sur la droite. Ça dépend. Et, en fait, la ligne va partir. Alors, bon, bah, là, j'ai le meilleur des poissons. Le poisson, le poisson, le poisson emmerde, comme je l'appelle, parce que, clairement, c'est celui qui se dépasse le plus vite. Ça, c'est pareil, ça, la manette, c'est un gros délire. Alors, il y a certains poissons. Alors, je sais qu'il y a un poisson avec un petit chapeau. Je n'ai jamais pu réussir à l'avoir. Alors, parce que, bah, le poisson, bon, bah, je ne vais pas le choper, je ne vais pas lui courir après. Un petit chapeau sur la tête. Et, en fait, le poisson monte, descend, il va tellement vite que c'est impossible à l'avoir. Impossible. Donc, voilà. Vous avez aussi petites choses importantes quand vous n'avez personne à côté de vous. Vous pouvez fouiller les poubelles. Fouiller les poubelles. Euh, pourquoi ? Parce qu'il y a certaines poubelles. Euh, alors, non, ce n'est pas l'hameçon que je ne voulais pas lancer. Vous avez certaines choses. Bah, des fois, vous pouvez avoir des trucs qui sont très intéressants. Des baguettes, des cookies, des poulpes. Oui, des poulpes. Et, pas mal de petites choses. Donc, bon, bah, là, je n'ai rien récupéré. Alors, il y a quelques poubelles à droite à gauche qui peuvent être intéressantes. Mais, clairement, c'est la meilleure des choses. Euh, bien sûr. Il y a, bien sûr, que je vous explique aussi, autant que je vous le montre. Et, comme vous le voyez, là, il y a, donc, tout ce qu'il y a à savoir. Objet expliqué, donc, agriculture, machin. Vous avez tout ce qui est poisson. Donc, comme vous le voyez, quand même, pas mal de poissons. Il y a pas mal de petites choses. Donc, ça, vous pouvez le trouver dans les... Alors, je pense que, que ça soit n'importe quel poisson, vous pouvez le trouver à n'importe où, à n'importe quel moment. Mais, euh... Je pense qu'il y a certains poissons. Euh... Il y a certains poissons. Je pense que vous ne pouvez que les trouver dans certaines zones. Vous pouvez soit les trouver dans un cage de piège. Donc, une piège... Dans un truc pour piéger les poissons. Ou, euh... Avec un hameçon spécial ou des trucs comme ça. Bon, je vous le dis clairement. Il n'y a que 4 hameçons spéciales. Il y en a un où, euh... Bah, ça suit le poisson. Qui est clairement plus sympa. Euh... Il y en a un où vous pouvez avoir des coffres plus souvent. Mais les poissons sont moins attirés par. Vous avez un petit hameçon qui fait que le flotteur, donc votre petite bulle, ne se dépêche pas. En fait, ne rebondit pas. Parce que, bah, des fois, bah... Moi, par exemple, qui est-ce qui est en manette. Bah, des fois, bah, t'as le machin qui est ding, ding, ding. Et puis, bah, t'as le poisson qui est... Et hop, là, hop, et c'est reparti. Donc, c'est très chiant. Et, il y a un autre hameçon. Euh... C'est... Je ne sais plus. Je ne sais plus la catégorie. Mais, euh... Donc, bon, après, bah, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de poissons. Il y a des poissons, bien sûr, que je n'ai pas eu encore. Parce que, bah, je n'ai pas encore pêché dans le désert. Parce que dans le désert, bah, je n'ai pas encore débloqué certaines zones de la... De la... De la... De la mine. Parce que, bah, la mine, il y a... En fait, quand vous arrivez dans le désert, il n'y a pas de zone de pêche. Il n'y a qu'une zone. Mais, vous ne pouvez qu'avoir le poisson... Voilà. Le poisson des sables. Donc, vous ne pouvez l'avoir que là-bas. Donc, comme vous le voyez, je ne l'ai pêché qu'une fois. Et vous en avez besoin pour le centre communautaire. Autant que je vous le dise. Donc, voilà. Et, bah, c'est facile. Vous avez besoin... Les plus chiants que j'ai eus. Donc, le doré jaune. Qui est, voilà, au-dessus, dans les marais. Vous avez... Le... Le... Le poisson spectral qui se trouve dans les premières zones de la mine que vous trouvez au-dessus. Nous avons aussi... Le poisson des sables qui se trouve dans les marais. Et dans le désert. Et vous avez... C'est poisson forêt. Voilà. Le poisson forêt qui se trouve dans la forêt inconnue. Qui est tout à gauche, vers la tour du mage. Donc, vous pouvez le trouver là-bas. Qu'en temps de pluie et de nuit. Voilà. Autant que je le précise. Les objets, les artefacts. Bon, bah, là, c'est les artefacts que vous pouvez trouver un peu à droite et à gauche. Euh... Rouage bien préservé qui devrait faire partie des rouages d'une machine ancienne. Peut-être qu'il y a une technique naine. J'en ai déjà trouvé un. Ah oui, alors pourquoi ? Parce que normalement, quand vous arrivez à des chemins de fer, en fait, il y a une autre zone. Qui est tout au-dessus. C'est la zone de la sorcière. Sauf que la zone de la sorcière, comme vous le voyez, n'est pas marquée sur la carte. Donc, en fait, il faut prendre ça, l'emmener à la machine. Et à partir de là, vous pouvez passer dans la mine. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer. Mais pour le moment... Pfff. Les minerais. Donc, il y a pas mal de minerais. Pas mal, même beaucoup. Très beaucoup, même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des diamants, des toisons plismatiques. Voilà, il y a pas mal de diamants. Alors, petite chose. Pour avoir de l'argent, comme vous le voyez, le diamant vaut 750. Oh, putain, 2000. Oh, la vache, 2000. Oh, putain, si je le trouve, je le multiplie. Oui, parce qu'il y a des machines. Vous pouvez... Alors, j'ai ma propre machine. Mais vous pouvez multiplier les machins pour vous faire de l'argent, clairement. Donc, il y a le diamant, il y a les machins. Donc, clairement, dès que vous avez un gros truc, là, par exemple, c'est clairement le prismatique qui remporte tout. C'est clairement le prismatique qui bat tout. Donc, clairement, dès que vous avez ça, vous le faites dupliquer, dupliquer, dupliquer. Et puis, à partir que vous l'avez beaucoup, vous le vendez. Les cuisines, donc les recettes. Alors, bon, là, il faut parler aux gens. Il faut améliorer la relation. Il faut aller au bar. Il y a certaines recettes qui sont au bar. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont un peu à droite à gauche. Là, le maquis, je pourrais presque le faire avec vous. Pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ce que ça donne quand vous faites ça. Parce que vu que j'ai un poisson sur moi, j'ai des algues à la maison. Il faut juste du riz, donc il faudra que je l'achète. Ça coûte pas cher, normalement, il en a. Les lettres, bon, ça, les lettres, c'est quand vous les recevez au fil du temps. Et les petites notes secrètes que vous trouvez au fil du temps. Alors, ça, je ne veux pas vous les montrer. Parce que, ben, il y a certaines choses, moi, je n'avais pas compris. Mais, voilà, il faut essayer de chercher, clairement. Il faut essayer de chercher, mais ils sont sur Internet. Vous tapez une note secrète et il y aura tout un wiki sur les notes secrètes. Donc, si vous voulez vous aider, aidez-vous sur ça. Donc, je vais juste aller chercher du riz. Je vais vous montrer après. Je ne pensais pas que la vidéo durerait aussi longtemps, mais ce n'est pas grave. Donc, le petit riz. On va, parce que ce n'est pas trop grave, en fait. Une fois, parce que si, une certaine heure, il ferme tout, ces chiens-là, ces chiens galeux. Donc, autant que je le cherchais avant. Et comme ça, c'est plus simple. C'est plus simple. C'est surtout que je voudrais finir la vidéo avant la fin du machin. Donc, hop. C'était des algues. Hop. Première des fois. Fallait de la cuisine. Donc, les maquis. Donc, vous venez là. Donc, les maquis, vous les créez. Donc, on va... J'ai déjà les maquis. Donc, après, on ira au centre communautaire. J'ai déjà vous montré où spawn la caravane avec les petits trucs. Donc, les machins sont complètement aléatoires. Ça change tout le temps. Que ça soit du jeudi au samedi au dimanche. Samedi, je ne sais pas s'il y est vraiment. Mais, je sais que le jeudi et dimanche, c'est obligatoire. Il se trouve là. Vous passez à gauche. Vous venez là. Ah, bah, il n'est pas là. Il n'est pas là. Normalement, il devrait être là. Entre les deux buissons. Et, alors, c'est peut-être le vendredi. C'est peut-être le vendredi. Je me suis peut-être trompé. Ou le mercredi. C'est peut-être le mercredi. Parce que le mercredi, vu que l'autre, il n'est pas ouvert. Le gars du marché n'est pas ouvert. Donc, je ne sais pas. Donc, on va aller au centre communautaire. Et, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je sais, j'ai monté les grâces tricots. Je pense que je pourrais améliorer directement les vaches. Comme ça, je pourrais avoir des taureaux. Pour, euh... Pour, euh... Bah, directement machiner automatiquement. Tac. Ou je pourrais peut-être détruire le truc à canard. Mais bon... Le truc, c'est que j'ai des zones... Je pourrais faire une zone à canard. Une zone à machin. Or, on verra. Je verrai, moi, sur la suite. De toute façon, je n'ai pas fini le jeu. Donc, le centre communautaire qui est juste ici. Vous rentrez dedans. Alors, normalement, tout est dégueulasse. Donc, euh... Comme vous le voyez, donc, là, c'est le chemin de fer. Quand vous avez terminé, euh... Il faut des... Des minerais précieux. Vous les emmenez. Et le truc sera en plein milieu. Quand ça sera fini, cette zone, euh... Le wagonnet sera répadré. Quand vous avez fini le coffre, donc, euh... Ici, il y aura un petit truc. Ça sera pareil. Euh... Ben, ça sera le bus... Ouais, le bus. Donc, le bus sera réparé. Ici, vous avez le petit ocorin. Que je trouve plutôt sympa. Parce que, ben, voilà. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de poisson, quand même. Euh... Mais, euh... Une fois que les poissons... L'aquarium est réparé. Vous avez le rocher que vous avez montré au-dessus, vers la mine. Et détruit. Donc, euh... Donc, vous avez ça qui est réparé. Donc, tout se fait pendant les nuits, hein. Bien sûr, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et, euh... Ici, c'est, euh... Donc, la première zone. Qui fait tout débloquer. Donc, euh... Qui fait débloquer le cellier, les machins, les trucs, les bidules. Et, en fait, ben, au fil du temps... Euh... Ben, euh... Ça débloque ça. Et ça vous débloque... Euh... Ah, j'ai un trou. Ben, il va falloir que vous le trouvez. J'ai un trou, j'arrive plus à le trouver. Donc, si, ben, s'il y en a qui le savent, ben, vous me le direz en commentaire. Mais, moi, j'ai un trou. Donc, voilà. Donc, euh... Ben, là, c'est le cellier. Donc, euh... Ah, c'est peut-être pas là, les maquis. Non, c'est pas là, les maquis. Donc, bien sûr, au fil du temps, ben, les étoiles sont mises. Parce que, ben, plus vous améliorez, plus le machin s'améliore. Et j'imagine qu'une fois que c'est terminé, ben, tout est amélioré. Alors, après, je sais pas ce que ça donne. Mais, euh... Voilà. Donc, les maquis vont aller là. Il me restera les pavots et les truffes. Alors, bien sûr, les pavots et les truffes. Je sais pas où je les ai trouvés. Je pense que les truffes seront, euh... Voilà, seront clairement aléatoires. Ou, je sais pas. Mais, je sais que moi, le chien, pour le moment, il m'en a pas trouvé. Euh... Noirot, il m'en a pas trouvé. Mais, euh... Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette petite vidéo, un peu tuto ou quoi que ce soit, je continuerai. J'irai une fois dans le désert avec vous. Pour vous montrer un peu ce qui est ça ouvre. Et puis tout ça, ce que vous trouvez de nouveau. Une fois que j'aurai débloqué la zone de la sorcière, c'est pareil. Je vous débloquerai, je vous montrerai. Je vous ferai un petit topo dessus. Euh... Et, voilà. Euh... Je sais qu'il y avait eu pas mal de personnes qui avaient fait des vidéos. Euh... Je sais que le grand JD... Euh... Non, pas le grand JD. Euh... JDR. Euh... Bah, Seb. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Euh... Voilà. Euh... Moi, j'apprécie ces vidéos. Euh... Au début, j'étais pas trop fan de ces vidéos. Mais, plus je regarde, plus... Il y a certains youtubeurs, je les vire. Et d'autres, ben, je les mets. Mais, c'est marrant, ça c'est... Je pense que pas mal de personnes comme vous, qui s'abonnent ou quoi que ce soit, je pense que c'est la même chose. À un moment donné, vous vous enressez de vos youtubeurs et vous changerez. C'est plutôt intéressant. Alors, moi, je me désabonne pas parce que, voilà, voilà, il y a toujours un moment donné où je reviens dessus ou quoi que ce soit. Mais, euh... Faut toujours avoir un oeil sur, euh... Les youtubeurs, les nouveaux trucs, les machins. Moi, j'aime bien regarder les nouveaux youtubeurs qui sortent. Il y en a certains qui le méritent. D'autres, non. Euh... Moi, je sais que j'ai peu d'abonnés pour le moment. Mais j'espère... Réussir sur ça. Parce que, clairement, c'est quand même... Euh... Je pense que youtube, que ce soit youtube, twitch ou autre, hein, clairement, qu'il soit au niveau des vidéos. Je pense que sur la suite, que ce soit dans le monde ou quoi que ce soit, on aura, euh... Un gagne-temps ou un gagne-temps ou avec un bénéfice ou des trucs comme ça qui seront clairement mieux parce que, clairement, bah, au fil du temps, vous allez voir, tout changera. Donc, faudra minimiser sur, je pense, sur youtube, sur internet ou des trucs comme ça. Donc, euh... N'hésitez pas à vous lancer sur youtube dès que vous êtes jeune. Moi, au début, je voulais le faire, mais... Comment dire ? Quand vous n'avez pas assez d'argent, vous ne pouvez pas. Donc, clairement, quand vous avez un minimum de trucs et que vous voulez vraiment le faire, lancez-vous quand vous êtes jeune et faites-le. Même si vous n'y arrivez pas, continuez, continuez, continuez. Et je vous le dis, moi, 190, 170 abonnés. Je vous remercie. Et voilà. Ah, il fait nuit. Donc, je vous dis à la prochaine, les gens. C'était Dragsurvie. Et on se dit à la prochaine. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada